Le prince de l'hospitalisation royale Le prince William a pu donner quelques indices, ce jeudi, lors d'une apparition en solo. Mercredi 7 février 2024, en voyant apparaître le prince William, très souriant, pour la soirée de gala de London Air Ambulance, les fans et les journalistes n'avaient qu'une interrogation à la bouche. L'état de santé de son épouse, Kate Middleton. Si l'on sait que la princesse de 42 ans a été opérée il y a peu au ventre et qu'elle se repose chez elle pour une très longue convalescence, aucune autre information n'a filtré depuis le début de l'année. Et son mari n'était pas vraiment venu pour en donner, même s'il a remercié les invités présents pour leur gentil message envers sa femme et son père, le roi Charles, atteint d'un cancer. Toutefois, il a évoqué deux personnes qui ont beaucoup compté pour sa femme lorsqu'elle était hospitalisée à la Tréchie Clonedone Clinique, dans les colonnes du magazine Hello, on apprend qu'il aurait remercié chaleureusement durant la soirée deux infirmières philippines qui ont été extraordinaires avec la princesse de Galles. Une information également donnée par Patricia Spruce, récompensée dans la matinée par le prince William pour ses actions au NHS, le système de santé britannique, et qui s'est confiée sur X, X Twitter, sur les mots que celui-ci a eus envers elle au moment de la remise de médailles. Il a dit des mots très gentils sur les infirmières du monde entier qui œuvrent pour le NHS et sur comment elles avaient pris soin de Catherine, a-t-elle écrit, probablement très touchée de voir son travail et celui de ses collègues récompensés. Après Kate Middleton. C.S.T. Charles III. Et le prince William va pouvoir continuer à parler du système de santé britannique, puisqu'après sa femme, qui devrait se remettre peu à peu selon les dernières informations, C.S.T. son père, le roi Charles, qui va avoir besoin de soins. Le souverain a en effet annoncé qu'il était atteint d'un cancer après avoir été opéré de la prostate et avoir découvert des marqueurs inquiétants dans des analyses complémentaires. Une triste nouvelle qui a provoqué le retour, pour quelques heures, de son fils Harry à Londres. Le père et le fils, qui ne s'étaient pas vus depuis 16 mois, se sont d'ailleurs parlé pendant une trentaine de minutes avant que le roi ne retourne à Sénédrignam, le château situé dans la campagne anglaise, où il suivra son traitement. En espérant que tout le monde voit sa santé s'améliorer sous peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501